Jean-Michel Puccinelli ou l'histoire d'un homme enfin apaisé. Il est toujours cantonnier à la ville de Salon de Provence. Sa victoire l'an passé au Mondial à pétanque ne l'a pas fait changer de statut. Champion oui, mais pas à l'abri du besoin. C'est un peu difficile l'hiver, il fait un peu froid. Après la saison des feuilles, c'est là qu'il y a un peu plus de travail. Après ça va, c'est un travail tranquille, on a juste à faire notre travail, nettoyer la ville. Je commence ça tout le matin, 5h jusqu'à midi, mais ça va. Après la Marseillaise, ça va ouvrir un peu les portes, mais ça n'empêche pas qu'il faut travailler qu'en même. Tout de suite, après le deuxième tir de Puccinelli, Jean-Michel. Le Mondial à pétanque a longtemps été pour lui un terrain de frustration. A chaque fois, il échouait en arrivant au port, battu trois fois en demi-finale, et pire, une finale perdue en 2015. Et non, il n'accomplira pas son rêve, Puccinelli, pas encore cette fois-ci. Mais l'an passé, enfin, un soir de juillet, le jour de gloire est arrivé. Il est long, il est long, il va traverser ! C'est fini ! C'est fini ! Les larmes ! Aujourd'hui, un an après son sacre, c'est un homme épanoui qui déboule dans son club à Berlétan. Depuis qu'il a accompli le rêve de sa vie, il surfe sur cette vague du bonheur. En quelques mois, il a enchaîné les titres. La boule au ventre a disparu. C'était un genre de blocage, cette Marseillaise, de ne pas pouvoir la gagner. Tous les gens qui me disaient que tu ne gagnais pas la Marseillaise, tu ne gagnais pas la Marseillaise. C'était une frustration pour moi d'avoir gagné ce concours. C'est peut-être mieux d'avoir gagné ça que le championnat de France maintenant pour moi. Et voilà, ça m'a libéré. Maintenant, je joue plus détendu, ça m'a lavé une pression. C'est indescriptible pour moi, voilà. C'est un truc que je voulais gagner à tout prix. D'avoir une joie comme la Marseillaise, je ne trouverai pas. Même si je suis champion du monde, ça ne me fera pas la joie de la Marseillaise. Jean-Michel Puccinelli n'a plus qu'un seul objectif, savourer le moment présent, prolonger le plaisir. Dans sa tête, il a gagné la partie.